On peut se permettre de faire une tentative des fractions républicaines, des fractions slamentales en tentant de faire décisionner le siège de Mediapart. C'est une autre et c'est anormal. La liberté et les droits fondamentaux de la presse doivent être protégés. Le droit d'informer les citoyens, de savoir qu'il faut qu'on était là aujourd'hui et qu'il est venu, ça c'est important. En fait, l'idée du gouvernement, c'est que pour protéger les sources, il faut faire une supervision, pour protéger les manifestants et pour faire les lois anti-casseurs, voilà, donc qu'est-ce que vous pensez de ça ? Le gouvernement, entre ce qu'il dit, ça vient, le premier ministre qui a été avoué par le président de la République, on va faire éloignement que les casseurs pour l'ONU a dit qu'elle était indique, qu'il faut faire au roi international, alors qu'on a déjà des outils, si on veut lutter contre les casseurs, pour qu'elle s'habituerait. La réalité, elle est là, c'est qu'il faut faire pour diviser le mouvement et pour mettre l'abolition publique. Je ne laissera pas faire. Il a déposé plainte ce matin. Oui, Benalla, il a déposé plainte. Moi, je lui donne la médaille d'or du culot, et il lance cette année dans le Guinness record du culot, Benalla, voilà. Et la plainte alors, pour moi, ça me dirait une chose, ça veut dire qu'il ne le reproche pas. Moi, j'ai une chose, je ne suis pas juge, j'instruis pas cette plainte. Mais il a le droit de poser plainte. Chacun est une personne qui respecte les lois de la République et qui respecte la dignité humaine. De rien.